A partir de samedi prochain, plus de fêtes jusqu'à point d'heure dans les établissements toulousains. C'est à 3h que les bars devront tirer le rideau, 6h pour les boîtes de nuit. Ce patron de bar s'apprête donc à engager un bras de fer juridique avec la préfecture. Son avocat pense avoir trouvé une faille dans cet arrêté. Le département de la Haute-Garonne n'est pas un département phare en termes d'accidentologie, bien au contraire. Donc cette mesure n'est pas prise pour des considérations objectives d'atteinte à la sécurité à l'ordre public. Et cette mesure porte une atteinte intolérable à la liberté du commerce et de l'industrie. Au cœur des préoccupations, le manque à gagner. Il y a une atteinte je pense à la culture toulousaine. Parce que nous sommes une ville qui depuis 40 ans vit sous couvert de festivités, d'horaires tardifs et d'état d'esprit. Mais il y a aussi je pense une grosse punition au niveau économique. Côté préfecture, on reste confiant. L'arrêté qui a été signé par le préfet est le fruit de cette concertation. Il a beaucoup évolué entre la mouture initiale et ce qui a été signé. Pour nous, il est vraiment le fruit d'un équilibre entre la recherche de la tranquillité et d'ordre public et les restrictions en termes de liberté économique. Dans cette affaire, une requête en annulation sera déposée demain devant le tribunal administratif de Toulouse. Plus un référé pour suspendre cet arrêté en attendant la décision définitive. Cette initiative de la Bodega semble faire boule de neige. Plusieurs établissements, dont le Maximo, réfléchissent eux aussi à une action de ce genre. Merci.